En ce moment de mon côté Dragon Ball Legends c'est doucement le matin, pas trop vite le soir, c'est vrai que j'y joue à un rythme vraiment très faible et aujourd'hui on est parti pour une mini vidéo invocation puisque je pense qu'on en fera une seule, j'ai pas l'habitude, en tout cas ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo invocation sur DB Legends et surtout avec une seule multi-invocation, je crois que la dernière fois que j'ai fait ça c'était sur Dokkan et je crois qu'on était en 2015-2016 mais il y a des raisons à ça aussi et je voulais en même temps en profiter pour parler avec vous autour du jeu alors c'est ouf parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tous les 2-3 mois j'ai besoin de parler de Dragon Ball Legends qui est un jeu auquel je joue quand même, mine de rien, même si vous en voyez pas énormément sur la chaîne, j'y joue quand même au jeu je ferme tranquillement mes petits events, notamment tout ce qui est en solo, tout ce qui est PVP c'est vrai que j'ai complètement abandonné depuis un mois et demi j'y touche même pas, c'est vrai qu'en ce moment Dragon Ball Legends j'y trouve pas mon bonheur tu vois dessus j'ai un petit peu de mal en ce moment avec le jeu et avec la direction que le jeu est surtout en train de prendre une direction qui creuse l'écart, en tout cas c'est d'un point de vue subjectif j'ai l'impression que c'est une politique qui creuse l'écart entre cashplayers et les free-to-play tu vois et moi en ce moment, sur DB Legends je mets pas une thune, vraiment je mets pas un centime la dernière fois que j'ai mis de l'argent c'était pour l'anniversaire et encore j'ai pas mis énormément pour un anniversaire je crois que j'ai mis 40-50 euros, ce qui en soit est pas exceptionnel quand on compare avec par exemple les événements du nouvel an où là je prends toujours le pack qui coûte 80 euros, le gros sac doré tout ça bref là où je me fais un peu plus plaisir mais c'est vrai que même pour un anniversaire j'ai pas mis grand chose et j'ai l'impression que surtout quand tu joues en ligne, alors bien sûr tu as des unités free-to-play que tu peux farmer tout ça c'est cool mais tu te rends compte très rapidement de l'écart qu'il peut y avoir entre un mec qui joue gratuitement et un mec qui va mettre de l'argent peut-être que je suis dans le faux, peut-être certains me donneront tort, d'autres me donneront raison mais voilà je voulais un petit peu vous exposer mon avis et c'est vrai qu'avec ça j'ai un petit peu de mal c'est vrai que j'ai l'impression que le jeu il tourne en rond, il te balance toujours plus de personnages, toujours plus de LF avec des taux de drop toujours plus dégueulasses etc, des step-up qui deviennent de plus en plus merdiques aussi de moins en moins de chance etc, donc ouais ça m'embête un peu et c'est vrai qu'à l'heure actuelle il y a des jeux sur lesquels je m'amuse peut-être un petit peu plus d'où le fait que vous en voyez également très peu sur la chaîne du DB Legends mais ne vous inquiétez pas, dans soi j'y joue toujours, je me connecte tous les jours, je fais toujours mes quelques events mes time rush etc etc, voilà je continue tranquillement dans mon coin mais à mon rythme qui est vraiment doucement comme je disais au début de la vidéo le matin et enfin doucement le matin et pas trop vite le soir tu vois c'est à la cool, vraiment à la cool bref ceci étant dit vous me direz dans les commentaires vous si actuellement vous êtes toujours hypé par DB Legends est-ce que vous y jouez toujours régulièrement, est-ce que vous y jouez moins qu'avant qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous aimez le jeu, ce qui vous plaît moins sur le jeu aussi n'hésitez pas voilà à lancer ce petit débat dans les commentaires sous la vidéo je lirai tout ça avec attention puisque ça reste quand même un jeu qu'on apprécie c'est un jeu de Dragon Ball, c'est un jeu qui a quand même un fort potentiel, un jeu qui s'est imposé depuis déjà plus de 2 ans, même 2-3 ans, voilà le jeu il est en place quoi donc c'est sûr que quand on aime un jeu et que malheureusement il prend une direction qu'on n'apprécie pas forcément on en a un peu sur le coeur et forcément on en parle parce que c'est pas pour tuer le jeu, c'est pas descendre le jeu pour le descendre clairement ce que je suis en train de dire, c'est vraiment j'aime le jeu de base et c'est vrai que j'ai l'impression que là depuis l'anniversaire, même depuis 6 mois c'est une catastrophe la manière dont il est géré après c'est peut-être mon avis personnel, encore une fois peut-être que je suis dans le faux mais voilà j'ai ce ressenti là et c'est vrai que ça m'embête un petit peu il y a des jeux sur lesquels actuellement je prends beaucoup plus de plaisir à côté bref, ceci dit, on va aller faire la multi-invocation puisque Kem elle est vachement intéressante celle-ci une multi, un LF garanti, alors il y a tout le monde, il y a beaucoup de LF j'annonce, si je le drop, si je drop, merci Hugo pour le follow, si je drop, alors je sais pas s'il est dans le portail si je drop Piccolo, je t'assure que j'arrête le jeu, par contre il y a Gogeta, Broly, Broly je l'ai pas Migate, ah Migate c'est vraiment, lui je l'ai pas, il me le faut absolument Vegeta j'ai, le Gogeta j'avais, lui je l'ai toujours pas en 3 étoiles, j'ai les 2 étoiles lui je l'ai 4 étoiles, donc c'est bon, non merci aussi oh là là il y a Piccolo, il y a Piccolo, il l'a, si je drop le jeu je pleure, si je drop Piccolo je pleure oh là là il y a tellement de LF, oh là là là, en fait il y a tous les LF, en fait j'avais pas capté il y a vraiment tous les LF dedans, ça veut dire que, en fait, j'allais dire le portail il est grave méga cool, mais en vrai t'as un LF garanti, c'est cool et ça peut être un LF dégueulasse aussi, donc attention, on y va, 3, 2, 1 je fais pas de doigt de la justice, rien, je laisse le talent me mener là où il doit m'amener, ma chance me mener là où elle doit aller, c'est parti la luck est infinie, la luck, elle y va toute seule, c'est parti ok, alors déjà j'aurais peut-être une animation LF, ça c'est cool parce que j'en ai jamais, tu sais, j'ai jamais eu Broly qui a débarqué, ou Végétaux, les conneries comme ça là, j'ai jamais eu, j'ai jamais eu, donc vas-y, au revoir, puche, puche ok, kkk, 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 pas ça, on voit, ah oui, ok, wissou, allez, tomtong qu'est-ce que je le kiffe, wiss, il est tellement stylé ce personnage l'animation avec wiss, elle est stylée quand même et vas-y dans sa grosse tête là, binks alors j'espère qu'on aura du lourd quand même dans la multi parce qu'il y a un LF garanti mais il y a du sparking quand même dedans donc c'est cool, on démarre avec un bardock malheureusement ok, allez, deuxième kikolo, alors là on est sur du sparking pas très qualitatif pour le moment c'est 15, ah ouais, là c'est pas foufou ouf, oh mais c'est du vieux sparking tout ça, c'est oh, je suis revenu dans la première année de DB Legends, c'est terrible oh, je suis revenu réellement dans la première année de DB Legends oh, c'est une catastrophe, alors elle, elle est sortie récemment quand même, enfin récemment tout est relatif en première année encore oh, lui je l'ai multitude d'étoiles même s'il est très bon allez, le LF bon allez, je prends, je prends, allez, allez, c'est bon, je prends, je prends, je vais pas râler Freezer, il passe combien ? Normalement il passe 6 étoiles là du coup normalement c'est 6 étoiles Freezer là ouais, let's go, la capacité Z3 mais Migate, je l'ai toujours pas Migate, Broly, je l'ai toujours pas non plus et Migate pour la team divin, c'est quand même sympathique, tu vois là il est pas tombé, bon, full sparking, mais par contre en vrai, full sparking des années 10 donc bon, je sais pas comment je dois le prendre C21, la 3ème étoile quand même, c'est vrai que bon, je l'ai eu une fois, c'est tout donc je prends, par contre le Freezer qui passe en capacité Z3, ça va augmente de 30% l'attaque d'énergie, surtout que actuellement on peut farmer gratuitement le Zenkai du couleur Agi si je dis pas de bêtises il y a effectivement le Freezer jaune le Freezer jaune, on peut augmenter aussi le forme finale on peut augmenter son Zenkai aussi gratos donc voilà, il y a quand même de quoi faire et en soit la team maléfique, moi j'aime bien, franchement j'aime bien si vous avez des conseils de team maléfique à jouer en priorité je suis preneur, je vais vous montrer rapidement ma team et comme ça vous me dites un petit peu ce que vous en pensez voilà, c'est trié en généalogie maléfique voilà, on a déjà le couleur bon, je l'ai que Zenkai 3, moi je l'ai fait tous gratuitement les Zenkai donc du coup j'ai pas trop de quoi faire ici j'ai le Freezer là qui vole les boules de cristal d'ailleurs avec pas mal d'étoiles aussi ce qui peut être cool on a le LF du coup maintenant qui est en 6 étoiles on a... je crois que c'est lui là qui a un Zenkai si je dis pas de bêtises mais je le fais gratuitement aussi, donc ça va monter petit à petit et puis après je sais pas trop ce que je peux mettre peut-être à la rigueur pour booster les capacités des conneries comme ça peut-être un verre aussi à la rigueur ou quelque chose comme ça plutôt je sais pas trop vous me direz dans... ou il y a le couleur aussi le couleur là d'ailleurs qui est très bon vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez mais j'ai moyen de faire une petite généalogie maléfique en soi pas horrible tu vois qui peut être intéressante 6 étoiles Jean-Paul ici j'aurais peut-être préféré avoir Migaté même si c'est que 2 étoiles peut-être avoir un Broly que j'ai toujours pas etc ouais j'ai l'impression d'être lié avec ce Freezer j'arrête pas de le drop bah écoute c'est comme ça on va terminer cette vidéo ici en tout cas voilà n'hésitez pas à réagir dans les commentaires concernant Dragon Ball Legends est-ce que vous y jouez toujours ? est-ce que vous y jouez moins ? qu'est-ce que vous aimez ? qu'est-ce que vous aimez pas ? voilà comment si vous êtes cash player free to play voilà je lirai un petit peu tous vos commentaires avec grand plaisir et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez obtenu avec votre multi-invocation LF garantie sur ce nous on se laisse ici excellente fin de journée merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour la suite de nos aventures sur Dragon Ball Legends vous inquiétez pas c'est pas encore terminé merci à tous